... Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui avec Gilles Brenon, président de Gaec et Société, qui va nous parler du droit à l'essai. Bonjour, Gilles. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le droit à l'essai pour les Gaecs ? Le droit à l'essai, c'est donner la possibilité à quelqu'un de s'essayer, à s'associer avec d'autres agriculteurs sur une exploitation déjà existante ou pas, que ce soit des gens qui rassemblent deux exploitations ou pas, ou quelqu'un qui est extérieur au métier à s'essayer à venir travailler avec un autre agriculteur. Depuis combien de temps ce dispositif existe-t-il en France et dans quelle région ? Il existe en France depuis plus de 10 ans et notamment en région Aura, au Verne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans le département des Hauts-de-Savoie. Et pourquoi Hauts-de-Savoie, justement ? Donc la particularité des Hauts-de-Savoie, c'est qu'ils cherchaient des solutions. Les structures étaient souvent très petites, difficiles à faire péricliter, à faire avancer. Souvent, les agriculteurs avaient deux métiers et pour essayer d'optimiser la capacité des uns ou des autres, ils ont essayé de rassembler les exploitations, les petites structures entre elles. Donc il a fallu créer toutes les conditions pour que ça aboutisse. D'accord. Et combien de temps dure cette période ? Donc la période d'essai peut aller de un an à deux ans. C'est le temps nécessaire pour passer à travers quatre saisons. C'est primordial. Et puis apprendre que les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, voir humainement parlant s'ils sont capables d'avancer des projets communs, des projets personnels, des projets d'entreprise et des projets de vie. D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit faire si on veut bénéficier de ce dispositif ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Pour bénéficier, soit ils se rapprochent des services de l'Etat, les DDT, soit des chambres d'agriculture, ou alors dans les départements, il y a souvent ou les syndicats, ou les fédérations de GAEC qui existent, notamment comme en Haute-Savoie, les contacter et vous allez être mis en lien directement avec les personnes concernées. D'accord. Et comme ce dispositif existe depuis une dizaine d'années, vous avez déjà du coup un peu de recul. Quels sont les retours du terrain ? Le retour du terrain par rapport à ce qui a été fait sur ce secteur-là, c'est que sur 100 essais qui sont mis en place, 60 aboutissent complètement et 40 n'aboutissent pas. Donc ceux qui n'aboutissent pas ne doivent pas être considérés comme des échecs, mais des évitements à des catastrophes derrière, c'est-à-dire des catastrophes humaines souvent, plus qu'économiques. D'accord. Et donc pour résumer en quelques mots les avantages de ce dispositif ? L'avantage de ce dispositif, c'est d'apprendre à se connaître, apprendre à avancer ensemble, essayer d'élaborer des projets, voir si on est en capacité. Déjà d'une, pour certains qui ne sont pas du métier, voir si le métier leur convient, si le métier les intéresse, s'ils sont faits pour travailler à plusieurs ou pas. Donc tout ça, c'est ça. Et puis voir si, justement, ils vont pouvoir aboutir à un projet partagé. Votre structure, je crois, travaille depuis plusieurs années sur ce droit à l'essai et sur son extension à d'autres départements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Et cette année, notamment lors de notre congrès, on a essayé d'aboutir parce qu'on a rédigé justement des documents à ce niveau-là. Et on voudrait absolument, sur 2020, lancer 5 départements en département pilote, sur lequel des départements qui sont intéressés par le sujet et qui veulent le lancer et pouvoir derrière le développer et le vulgariser dans toute la France. Est-ce qu'il y a encore des points qui posent problème, des points à améliorer ? De toute façon, dès que vous voulez modifier quelque chose, il y a toujours des points qui posent question puisque vous êtes obligés de travailler avec les différents ministères. On travaille d'arrache-pied, nous, beaucoup, avec le ministère de l'Agriculture. Mais on a aussi le ministère du Travail puisque derrière, on veut donner un vrai statut. On veut donner un vrai statut à la personne qui vient s'essayer dans le métier. On veut donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir s'essayer et de retourner dans le métier d'origine qui est au moins une vraie couverture aussi sociale et autre. Et puis, on a tout ce qui est règlement sanitaire aussi qui fait que quand on rassemble deux exploitations avec deux troupeaux, on a aussi des réglementations qui viennent des fois nous compliquer la vie. Donc, on est en train d'essayer d'articuler et de faciliter tout ça. donc, c'est un travail de très longue haleine. Mais je suis très confiant et je veux absolument, je souhaite et notre groupe avec les sociétés souhaite vraiment qu'on aboutisse très rapidement maintenant. Merci Gilles pour toutes ces explications. Et on va suivre tout ça de près sur Ternet et Webagri. Et je vous donne rendez-vous sur nos sites Ternet et Webagri pour d'autres articles et reportages sur cette thématique. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada